9h10, l'heure de découvrir les audiences d'hier soir avec beaucoup de chiffres très attendus. Alors c'était F1 qui est leader hier soir avec la série Zoho qui ne marche pas très très fort mais qui est tout de même leader hier soir à plus de 4 millions de téléspectateurs et environ 16% de part d'audience pour les deux premiers épisodes. France 2 réalise un très bon score avec l'hôtel du libre-échange qui mettait en scène tous les animateurs du service public sous la houlette d'Olivier Mine qui était hier matin dans cette émission. Très beau score, 3 850 000 téléspectateurs, 16,6% de part de marché. On a passé tous une très belle soirée devant ce programme. Ensuite on trouve une chaîne de la TNT. C'est TMC qui arrive troisième hier soir avec le film L'âge de glace 2. 1 900 000 téléspectateurs, 7,4% d'audience qui montre la puissance des chaînes de la TNT quand elles programment des grands films familiaux comme ça en ce moment pour Noël. Du coup TMC est devant M6 avec le film Félin, 1 800 000 téléspectateurs et 7,3% de part de marché. C'est une déception parce que le film Félin est aussi un beau film de Noël. Pas vraiment un dessin animé mais un film d'aventure sous la houlette de Disney. Félin donc qui réalise pas un bon score. Et puis Marius, déception aussi avec Daniel Auteuil sur France 3. 1 800 000 téléspectateurs et 7,2% de part d'audience. On a évoqué TMC mais quels sont les résultats des autres chaînes de la TNT Thomas ? Il y a une autre chaîne sur la TNT qui dépasse le million de téléspectateurs. C'est NT1 avec le big bêtisier. 1 100 000 téléspectateurs tout de même et 4,3% d'audience. C'est vrai que les bêtisiers c'est aussi un grand classique des fêtes de fin d'année et ça marche toujours. Et du côté des émissions, en Access Prime Time hier soir ? Alors en Access Prime Time, les émissions habituelles n'ont pas lieu en ce moment. Vous le savez, le Grand Journal est en vacances. Touche pas à mon poste est aussi en mode best-of. Alors forcément tout était un petit peu chamboulé. C'est Cet à vous qui, au niveau des talk-shows, est en tête avec ces émissions inédites qui sont une vraie réussite puisque ça dépasse le million de téléspectateurs hier soir. Sur D8, touche pas à mon poste, en best-of, 773 000 téléspectateurs. Et puis le Ce Soir Show, qui remplace le Grand Journal en ce moment sur Canal, baisse, c'est pas une très bonne nouvelle, à 517 000 téléspectateurs. Une baisse donc entre le premier et le deuxième épisode entre lundi et mardi. Voilà pour tous ces chiffres d'audience.